hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui ça sera une vidéo sur le thème une journée avec un paquet farine de riz au fait n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir donc c'est parti pour la vidéo alors pour la première recette je vais faire une galette de riz maison donc j'aurai besoin de farine de riz du sel et pour finir de l'eau du coup je mets 3 cuillères à soupe de farine de riz pour 3 cuillères à soupe de farine de riz j'ai mis 10 cuillères à soupe de l'eau je vais mettre quand même un petit peu d'huile parce que j'ai peur que ça colle alors je met un tout petit peu d'huile et je vais mettre un couvert je pense que c'est cuit je vais voir bah du coup ça va ça ne colle pas trop donc je pense que c'est cuit donc pour le feu si vous voulez savoir j'ai mis feu moyen c'est chaud pour éviter que ça colle je mette un peu l'huile par dessus avec trois cuillères à farine de riz j'ai pu faire que trois galettes de riz donc maintenant je vais faire rouleau printemps pour le midi enfin pour moi tout seul parce que mon mari il n'est pas là je vais préparer les ingrédients alors je vais mettre des comcom c'est trop bon les comcom surtout c'est la saison et surtout c'est celui du jardin donc je mets que ça et ensuite des carottes des radis pour donner la couleur du coup je vais mettre oignons frais aussi ça c'est trop bon ensuite je vais mettre des cacahuètes là je vais mélanger maintenant je vais les emballer donc comme d'habitude j'ai pris une feuille de choux la mange potager bon bah bon appétit c'est trop bon j'aime bien la pâte comme ça elles sont plus elles sont un peu plus épais je viens juste de finir manger j'ai une envie manger des desserts asiatiques donc on va dans la cuisine pour préparer j'aurai besoin des mons surgelés parce qu'il ne reste que ça donc je vais le finir ensuite j'aurai besoin de graines de chia ça vient de shikoro vous avez un code promo juste ici ensuite j'aurai besoin de lait de soja normalement on utilise lait de coco sauf que j'en ai plus du coup je vais remplacer par lait de soja j'aurai besoin 3 cuillères à soupe farine de riz comme j'en ai plus normalement on fait avec farine de riz gluant sauf que j'en ai pas aussi donc du coup je vais utiliser farine de riz ensuite j'aurai besoin sirop d'aga et ça vient aussi de shikoro donc c'est parti pour commencer je vais mettre une cuillère à café graines de chia ensuite je vais mettre lait de soja en attendant qu'il soit gonflé et ensuite je vais mettre le reste je vais laisser reposer pour qu'il soit gonflé et en attendant je vais m'occuper le reste alors je vais mettre de l'eau chaude je vais au pivre avec l'eau chaude parce que je peux pas doser c'est difficile de doser ça je pense que je vais mettre un petit peu de farine si tu mets un peu trop d'eau en fait voilà c'est prêt maintenant je vais les rouler je vais mettre dans les bouts j'ai dit je vais mettre en main là vous voyez j'ai pas c'est pas j'ai pas indiqué j'ai pas ë pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas Et la dernière touche avec le sirop d'agave chez Koro. Bon ben bon appétit ! C'est trop bon ! Je pense qu'avec le lait de coco c'est encore meilleur. Alors menu ce soir ce sera crêpes asiatiques. Du coup j'aurai besoin de carottes, de comcombres, de cuillères sous farine de riz. Et pour la farce j'ai mis le porc haché et le poulet coupé en petits morceaux parce qu'il reste dans mon frigo. Après j'aurai besoin d'une cuillère à café curcuma, lait de coco, du sel et pour finir la salade. Ah oui, je viens de penser qu'il faut que je mette aussi un oeuf et je vais mettre aussi poudre de coco parce que j'avais oublié. Parce qu'il faut que le finisse donc vous n'avez pas obligé de le mettre. J'ai mis une pancée de sel, Cucuma, comme ça c'est fait. Une cuillère à café curcuma. Et maintenant lait de coco. Voilà c'est prêt. Un peu de l'huile d'olive. Je vais revenir un petit peu l'ail du congèle que j'ai préparé l'année dernière. C'est normal la couleur parce qu'il était dans le congèle. Maintenant je vais verser la farce. Et j'ai un appeler des poudre de coco. Et je vais verser les bodies. Imagine, on a cassé pour dielles. Oké. On a ensuite. On a deux pattes. On va les mettre comme ça, un peu de salade, c'est bon ça, un peu de carottes, comme comme, et pour finir de la sauce, c'est la sauce même donc je vous montrerai l'ingrédient en dessous de la description. Avec une petite touche de radis. C'est très bon. Bon appétit. T'as noté combien ? Je sais très bien que c'est un plat que j'adore, du coup, comme c'est un plat que j'adore, je peux dire que 9 sur 10. 9 sur 10, on ne peut pas avoir 10 sur 10. 10 sur 10, c'est quasiment impossible. Et vous, qu'est-ce que vous avez mangé ce soir ? C'est quoi plutôt votre plat préféré ? Comme ça, on voit un petit peu en commentaire ce que vous aimez et peut-être que Molly tentera de cuisiner. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir. Je vous souhaite passer de bons week-ends et je vous fais des gros bisous. Mouah. Mouah.